Bonjour, le coronavirus reste en vedette dans les journaux parus ce lundi 20 avril 2020. A la une de Réoumi Quotidion, Macky Sall évoque ce qui fait la chance du Sénégal dans la lutte contre le coronavirus, indiquant qu'il est quand même prématuré de dire que nous avons gagné la course car nous ne savons pas encore quand nous atteindrons le pic de la maladie au Sénégal et en Afrique. Notre chance a été de voir l'évolution de la maladie d'abord en Chine, puis en Europe et aux États-Unis. Nous avons donc pu anticiper et prendre des mesures précoces en matière de confinement ou semi-confinement, mais aussi en matière de fermeture des frontières et des établissements publics. Autrement, évidemment, la situation aurait été beaucoup plus dramatique, souligne le président de la République qui s'est entretenu avec nos confrères de TV5Monde après ceux de RFI et France 24, fait savoir Réoumi Quotidion. Réoumi Quotidion renseigne que sept cas communautaires ont été enregistrés ce week-end, six nouveaux à Ziguinchor et huit à Dakar. Et c'est hier que le décret est tombé, selon Réoumi Quotidion, qui informe que Macky Sall a nommé le général François Niaï à la tête du comité de gestion des fonds force COVID-19. Le chef de l'État avait pris le 17 avril 2020 le décret numéro 2020-965 portant création et fixant les règles d'organisation et de fonctionnement du du comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du fonds de riposte et de solidarité contre les effets du COVID-19, appelé force COVID-19, rappel Réoumi Quotidion, qui revient sur la sortie du secrétaire général national du QSEMS Authentique, qui était l'invité de l'ancrer la plume ce samedi. Dambouch a largement évoqué les propositions du ministre de l'Éducation nationale pour la reprise des cours et il a balayé d'un revers de main les propositions de Mamadou Tala avant de faire des contre-propositions à lire à la page 5 de Réoumi Quotidion. Amadou Hot lui annonce 200 milliards de francs CFA pour les entreprises affectées par le COVID-19, renseigne Réoumi Quotidion. Le coronavirus et ses dégâts collatéraux constituent les principaux sujets livrés par les journaux parus au mardi 21 avril 2020. À la une de Réoumi Quotidion, Niochobay Diouf, directeur des droits et de la protection des enfants, informe que plus de 500 darats sont fermés et 752 enfants retirés de la rue à cause de la pandémie de coronavirus. Et tout ceci s'est fait en moins de 10 jours, précise Réoumi Quotidion, qui livre l'entretien exclusif avec Niochobay Diouf à sa page 3. Et à sa page 5, le journal du groupe Promoconsulting informe que les cas communautaires dictent toujours leurs lois dans la situation épidémiologique du COVID-19. Hier encore, 5 cas communautaires ont été enregistrés sur les 10 déclarés. Le Sénégal a enregistré en l'espace de 24 heures deux décès liés à cette pathologie. Et à ce jour, 377 cas ont été enregistrés positifs au total, avec 235 guéris, 5 décès, 1 évacué et encore 136 patients sous traitement dans les hôpitaux, note ce journal. Parlons toujours de plans, mais cette fois-ci de celui concernant la riposte contre le COVID-19 avec Réoumi Quotidion, dont l'analyste se penche aujourd'hui sur la nécessité d'adapter la stratégie de communication. Et c'est dans la rubrique « Au-delà des faits » à lire à la page 4 de Réoumi Quotidion. Dans ce même journal, maître Rouraïchiba se prononce sur le port obligatoire du masque et juge dangereux l'arrêté du ministre de l'Intérieur. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce mercredi 22 avril 2020. Réoumi Quotidion se penche principalement sur l'état d'urgence et le couvre-feu pour dévoiler ce que cache la révolte de la Médina. Selon l'analyste de ce journal, la révolte des jeunes de la Médina, qui date du début du couvre-feu sur l'upine, les autorités qui ont voulu être fermes en arrêtant 85 avant-hier, et cela est logique, car on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. La propagation du virus dicte une exigence de chacun sur lui-même et impose à l'état une fermeté sans laquelle la lutte est perdue d'avance. C'est dire donc que les autorités ne peuvent pas faire deux poids deux mesures en admettant une quelconque forme de laxisme dans l'application des mesures. Et la dangerosité de la maladie et son mode de contamination rapide ont donné du fil à retordre au gouvernement des différents pays. Ici, toute erreur se paye cash, estime Hassan Sombes à lire à la page 4 de ce journal. À la page 5 du même quotidien, l'on dresse la situation épidémiologique du pays avec 35 nouveaux cas positifs, dont un issu de la transmission communautaire, ce qui porte à 412 le nombre total de cas positifs enregistrés, dont 242 guéris. Restons avec Réoumi Cotidien, qui renseigne que le FRAP France dégage, exige un dépistage massif et a saisi pour cela la Cour suprême. Ces activistes sont convaincus que l'état doit organiser des tests massifs pour éviter un confinement général aux risques socio-économiques incertains. Aigu Mario Sagna et compagnie ont demandé hier à la Cour suprême d'enjoindre à l'état du Sénégal à travers son ministre en charge de la santé et de l'action sociale de procéder par un dispositif adapté à un test de dépistage massif des populations. À sa page 6, Réoumi Cotidien livre les recommandations de l'OMS pour le ramadan qui coïncide avec la pandémie du coronavirus. Le coronavirus domine encore l'actualité. Ce jeudi 23 avril 2020, invincible et insaisissable, le COVID-19 a une longueur d'avance sur nous. C'est que se clame à sa une Réoumi Cotidien. Ce journal indique avoir appris hier qu'un patient a rechuté à Ziguenchor après avoir été déclaré guéri, une situation qui étonne les populations même si le corps médical n'est pas surpris. Un cas similaire aurait été déjà observé à Dakar, d'après le journal du groupe Promo Consulting, qui dresse la situation épidémiologique informant de 30 nouveaux cas, dont 4 issus de la transmission communautaire. Et à ce jour, signale ce journal, le pays compte 442 cas positifs, dont 253 guéris, 6 décès, 1 évacué et 182 sous-traitements. Et dans Réoumi Cotidien, Moubarak Lowe, se prononçant sur la résilience, explique largement pourquoi le Sénégal et l'Afrique surclassent l'Europe. Le coronavirus et ses dégâts collatéraux reviennent à la une de l'actualité livrée par les journaux parus ce vendredi 24 avril 2020. Réoumi Cotidien évoque à sa une, le ramadan et le coronavirus. C'est pour nous apprendre que les Sénégalais sont inquiets. Même si toutes les activités sont presque suspendues ou au ralenti à cause du coronavirus, le ramadan se fera faire remarquer ce journal qui signale que certains musulmans ont déjà commencé à jeûner aujourd'hui. À cette occasion, Réoumi est allé recueillir l'avis des citoyens à propos du déroulement du ramadan en cette période de pandémie et nombreux sont ceux qui s'inquiètent à cause du couvre-feu de la fermeture des mosquées ainsi que de certains marchés. Et selon le journal du groupe Promo Consulting, Réoumi, le Sénégal se prépare au pire. Ce quotidien fait état de 37 nouveaux cas positifs, dont 8 communautaires enregistrés hier. Parlons d'une autre nomination qui ne fait l'objet d'aucune contestation. Et il s'agit de celle du président du mouvement des entreprises du Sénégal, Banik Diop, qui représente aux forces COVID-19 le secteur privé. Réoumi note dans ses colonnes que très réseauté, médiateur de l'ombre, homme d'influence, Banik Diop apportera à coup sûr son expertise et celle du secteur privé à cette instance, dont le rôle est d'asseoir la résilience du pays au COVID-19, qui a sinistré des pans entiers de l'économie nationale. Réoumi rappelle que le boss du MEDES transforme en or tout ce qu'il touche. 3 millions et un véhicule 4-4 volés, c'est ce que des malfaiteurs ont emporté lors d'un braquage à Dara Diolov et c'est Réoumi Quotidien qui nous en parle dans sa livraison du jour. Fin de citation, fin aussi de ce tour des quotidiens. Très bonne lecture, excellente journée à tous.